Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui je dis yépa le sport, mais le sport un peu plus intellectuel juste. En fait ma curiosité elle s'est penchée notamment sur l'innovation autour des compétitions nautiques et notamment extrêmes. Parce que je pense que sur tout l'été vous avez déjà eu l'occasion de voir un peu différentes teams en fait et des skippers catamarans. Et l'innovation autour des catamarans et même au niveau de la management des équipes de skippers c'est quelque chose d'incroyable. Voilà c'est vraiment à mon sens des prouesses technologiques et humaines. Et donc du coup voilà j'ai voulu vous parler un peu de ce sujet parce que j'ai voulu traiter en fait dans une première partie qu'est-ce que l'innovation autour de l'humain et l'interrelation notamment avec les sciences mathématiques. En quoi les sciences mathématiques nous permettent aussi de nous surpasser dans le sport. Et puis dans une deuxième partie j'ai eu envie de traiter en fait les sciences mathématiques qui permettent d'impulser justement l'innovation. Mais cette fois-ci autour plutôt du matériel utilisé dans les sports nautiques et je parlerai notamment un peu du cata. Alors moi je ne suis pas une spécialiste en la matière par contre l'innovation dans différents secteurs d'activité et la transposition qui est mise en place ça m'intéresse. Donc voilà c'est l'objet de ma présentation. Donc allez y est pas y est pas on va faire du sport et du sport nautique. Allez ouais vive l'océan c'est plein de diodes et tout. Donc allez bref on y va vive l'océan alors pourquoi les compétitions nautiques je trouve ça ouais comme je vous ai dit je suis assez fan et admirative. Autant de l'innovation autour des équipes de management humain mais également l'innovation autour du matériel. Et je trouve que par exemple les compétitions nautiques et de catamaran c'est un super exemple. Justement pour montrer tous les bienfaits en fait de la relation homme machine et de justement lier l'humain à ses innovations. Et qu'avec une bonne maîtrise autour de l'humain des skippers ils sont capables de faire des prouesses qui sont voilà dignes de record en fait. Donc voilà j'ai eu envie de focaliser un peu sur tout ça parce que par exemple quand vous regardez des vidéos avec des skippers c'est magnifique. Je dirais que c'est comme un son mélodieux de musique ça vous prend et ça vous emporte. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement il y a des schémas de répétition. Peut-être avec des équations mathématiques mais en tout cas ils sont formidablement bien orchestrés. Ils se déplacent par des mouvements qui sont tantôt lents, tantôt agressifs. Il y a vraiment une maîtrise des conditions de l'environnement et voilà il y a vraiment une orchestration avec l'humain qui est assez incroyable. Alors comment l'expliquer ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une soif de challenge, de comprendre, d'innover voire même une action pour protéger l'environnement. Ou voilà transmettre tout simplement une passion de l'océan. Enfin je dirais que l'innovation autour des sports nautiques c'est à mon sens quelque chose qui est plutôt favorable. Je dirais parce qu'à mon sens ça protège énormément l'environnement et c'est voué à protéger l'environnement. Il y a le goût du challenge derrière mais je pense qu'il y a le challenge d'innover sans directement d'intérêt financier mais aussi juste pour le goût de la compétition. Et ça je trouve ça sain. Donc voilà. Alors peut-être comme je vous disais alors c'est tout simplement pourquoi innover autour des sports nautiques ? Ça apporte des choses plutôt pas mal aussi qui est tout simplement partager l'amour pour l'océan. Voilà l'humain, l'innovation. Tout ça mêlé en même temps. Et voilà c'est quand même assez surprenant de voir ces skippers et notamment de voir la force de caractère de ces skippers, le mental. Parce que ce sont des gens qui associent différentes qualités humaines, des qualités vraiment liées à la performance et en plus une appropriation du matériel et de l'innovation formidablement bien. Quand on voit voilà les challenges qu'ils sont capables de dépasser. Donc chapeau. Donc voilà. Ça c'était pour les applications dans les sports nautiques et ce n'était que mon introduction. Donc le sujet c'est quand même de confronter en fait comme font par exemple tous les physiciens, tous les phénomènes physiques qui peuvent être expliqués par des équations mathématiques. On a beaucoup de phénomènes physiques avec des multifases dans le domaine nautique notamment parce qu'on a des conductions O-R, R-O et même surface O. Et ça, ça va entraîner quoi ? Des mouvements de turbulences et donc des transferts d'énergie qu'on va dire macroscopiques. C'est l'exemple de la dimension de la voile avec un transfert d'énergie. Et voilà. Et donc tout ce que je veux vous dire c'est que dans le domaine nautisme en fait il y a énormément de facteurs à maîtriser. Par exemple en complétition et que voilà ça peut s'étendre à des milliards. Donc vraiment il y a un challenge aussi autour de l'humain certes mais autour de l'innovation. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre au travers mes présentations. Donc je vais essayer de présenter dans une première partie comment comprendre en fait comment équiper l'humain. C'est-à-dire comment améliorer les performances autour de plutôt l'humain. Moi je parlerais plutôt de l'équipement de combinaison en sport nautique. On pourrait également parler du mental mais ce ne sera pas le sujet. Et puis dans une deuxième partie on s'intéressera justement à l'application des sciences mathématiques. Cette fois-ci qui impulse l'innovation et plutôt je dirais le matériel autour des sports nautiques en lui-même. Donc dans une première partie l'homme et dans un deuxième point le matériel. Et comme vous avez dû comprendre dans mon introduction il y a vraiment en fait une relation homme-machine qui doit être mise en place comme quelque chose de mélodieux. Il y a la même fréquence je dirais qu'une symphonie musicale. Il faut que ce soit mélodieux et c'est là la prouesse. Donc même s'il y a des innovations de part et d'autre. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors ces innovations autour de l'humain j'ai quand même envie d'introduire que quand même depuis 2010 en quoi ces compétitions en cinéautique elles sont incroyables. C'est que depuis 2010 en fait on a le catamaran qui est mis en place. Et lui en fait c'est un élément qui est complètement suspendu. Et en fait il n'y a plus de bulbe. Et ce bulbe en plus il pesait plusieurs tonnes. Et en fait du coup grâce à cette bulbe qui a été enlevée en fait ce catamaran il peut quasiment voler. Et on les voit évoluer les skippers sur des longues distances sans même toucher l'eau quoi. Donc on a l'impression qu'ils volent quoi. Et ça c'est vraiment grâce à des prouesses cumulées autour de l'humain mais également aussi de la technologie. C'est stupéfiant. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors un si on essaie de comprendre en fait comment équiper l'humain. Par exemple il y avait des études qui ont été faites avec notamment des utilisations de matériel électromagnétique. Le RMN, la résonance magnétique nucléaire. Et en fait dans ces petites machines là à résonance magnétique en fait on a mis des compétiteurs, des challengers, des skippers. Et en fait on a regardé en quelque sorte les paramètres physico-chimiques en s'appuyant justement sur les équations mathématiques reproduites à l'intérieur de notre corps par des schémas de répétition plus ou moins complexes. En fait ce que je veux dire c'est que la résonance magnétique nucléaire, et bien ils ont permis en se référant à des compétiteurs de regarder en fait un peu comment ils étaient bâtis à l'intérieur pour essayer de comprendre comment eux ils pouvaient devenir performants. Et en fonction de ces facteurs de performance, et bien on les a reproduits sur, et on a innové par exemple autour de combinaisons nautiques. Voilà. De combinaisons nautiques humaines. On a essayé de comprendre en fait, on essaie de plus en plus de comprendre avec finesse en fait la nature qui nous entoure. Voilà, si on est capable en fait de comprendre comment se met en place par exemple la mécanique de fluide dans nos corps, on sera capable de savoir comment elle va fonctionner dans l'eau. Et donc on sera capable d'anticiper justement par ces éléments matériels ou ces ports de combinaisons ou autres, des perturbations éventuelles. Donc ça, ça peut augmenter notre stabilité dans les environnements externes perturbés. Donc voilà, ça l'innovation jusqu'où elle peut aller, elle va jusqu'à construire par exemple des maillots ou des équipements qui vont en quelque sorte réduire toujours la même problématique dans l'eau. Problématique dans l'eau, elle arrive, elle a de très nombreuses composantes, mais en règle générale, de nombreuses variables, mais en règle générale, elle c'est toujours en fait la couche de turbulence en fait qui entoure le nageur, ou qui entoure le bateau par exemple. Et ça, c'est une grande problématique en fait, on aimerait justement diminuer, voire même inverser cette turbulence pour le nageur. Et donc l'idée toujours là, c'est justement pour créer l'équipement humain, c'est on s'inspire de la nature. Et la grande source d'inspiration, bien sûr, c'est la peau des requins, voilà. Parce que cette peau des requins, elle est magnifiquement construite et naturellement. Les ingénieurs notamment, par exemple de l'aéronautique, s'en inspirent aussi. Ils appellent ça notamment les riblettes. Et justement, eux, leur but, c'est de réduire les turbulences au niveau des ailes des avions. Et c'est justement la compréhension de ces suites logiques et mathématiques de la nature, qui permettent justement d'améliorer bien des grands domaines de nos vies. Et moi, je vous parle du sport, mais il y a également, par exemple, l'aéronautique et notamment l'industrie. Et on pourrait notamment parler de Airbus et de toutes ces transpositions de l'innovation. C'est également très fascinant, voilà. Alors, donc, si on revient à notre requin et à notre sujet, qui est l'innovation autour du nautisme, et là, les compétitions de catamaran, je dirais, les sports vraiment extrêmes, voilà. Et eux, ils utilisent vraiment des domaines d'innovation en termes humains et technologiques, qui est hyper exigeante. Et c'est super beau de le découvrir. Donc, si on revient aux requins, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Ils vont équiper l'humain, par exemple, en simulant les peaux de requins. Ils vont utiliser, en quelque sorte, les propriétés naturelles pour réduire ces fameuses couches de turbulences. Ça, ça pourrait ouvrir un sujet. Donc, si on s'inspire et on imite formellement ou même, je dirais, créativement, en fait, la nature, et bien ça, ça peut nous permettre, à terme, en fait, de tirer des avantages et d'améliorer nos vies. Et c'est là où va la course de l'innovation. Quelque part, la course de l'innovation, dans un premier temps, elle répond à des besoins directs. Ces besoins directs, c'est l'augmentation de la démographie et l'augmentation des populations. Mais elle augmente également des secteurs annexes de nos vies, comme, par exemple, le challenge, les sports nautiques et autres. Donc, voilà, cette innovation, on va la retrouver partout. Et ces sciences mathématiques et ces équations, et notamment la compréhension de ces équations, est importante, car elle pourrait être potentiellement transposable dans plein de domaines. Vous l'avez compris, on retourne au sport nautique. Donc, là, on va faire juste un petit note à peine sur la réglementation. Et oui, comme vous le savez, sur la réglementation, autour du progrès, et notamment quand il est rapide et vraiment très, très rapide, et je dirais même extraordinaire et exponentiel de exponentielle, il est forcément difficile pour les autorités de contrôler. Mais il y a quand même vraiment une volonté, je dirais, et une force autour, justement, d'améliorer et d'impulser l'innovation. Mais il faut vraiment faire attention à la réglementation. Parce que parfois, ceux qui innovent très, très vite, en fait, innovent sans vraiment de cadre réglementaire. Donc, il faut faire attention. Ça, c'était juste une aparté. Voilà, ce n'est pas vraiment le cas de l'aéronautique ou des compétitions nautiques. Mais voilà, il peut potentiellement y avoir des risques partout autour de l'innovation. Je ne suis pas une spécialiste et une experte du domaine nautique. Mais ne sait-on jamais, il y a certainement aussi de la conformité pour ces domaines d'activité. Donc, allez, on revient. Alors, on pourrait, j'ai envie de dire, dans cette première partie, donc, je vous ai dit, on a parlé de l'équipement humain, et justement, comprendre, en fait, l'humain par des équations pour essayer d'adapter, en fait, un matériel directement à l'humain pour lui permettre de résister, pardon, pour lui permettre, en quelque sorte, de résister à des environnements externes perturbés. Mais il y a quand même un truc dont on aurait pu presque parler et qui pourrait consacrer une présentation, tant le lien entre le corps et l'esprit est énorme. C'est des super exemples. C'est, en fait, tout ce qui est autour, je dirais, du skipper management team, l'esprit d'équipe. Et comment est-ce que, et par quel système de management on arrive, justement, à mettre en place une orchestration si fine, je dirais, des skippers. Ça, ça pourrait être super intéressant à mettre en place, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste. Donc, à la limite, j'irai rechercher sur YouTube, voir si certains en parlent. Mais, voilà, c'est passionnant. Donc, voilà, l'orchestration des skippers. Et puis, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que je papote ? Donc, nous aborderons maintenant, justement, plus la machine, justement, et ses domaines d'innovation, grâce, justement, aux sciences mathématiques et à la compréhension de ses équations. Parce que, justement, ces sciences mathématiques, elles nous aident à nous surpasser et à mettre en place des challenges, parfois sportifs. Donc, la deuxième partie, je vous ai dit, c'est les sciences mathématiques. Elles ont servi à impulser l'innovation autour du matériel pour, ben, catalyser, justement, l'efficience, justement, de la performance autour des sports nautiques. Alors, ça, ces sciences mathématiques et ces équations nous ont permis de comprendre comment améliorer la forme globale de toutes les composantes. Elles nous ont aussi aidé, en fait, à comprendre comment modifier, justement, par exemple, la forme de la voile, de l'acquis, des réblettes et voire même d'autres représentations géométriques comme les lignes de courant, les contraintes, le stress, etc. Et c'est l'ensemble de tous ces facteurs ou de ces éléments qui pourraient être soumis à contraintes qu'on essaie d'approcher. Et c'est justement cette compréhension qui va nous permettre d'étudier, en fait, les variantes cumulées qui pourraient justement permettre d'optimiser les formes et justement la déformation de ces formes pour épouser justement les facteurs de stress de la nature. Plutôt que de les subir, les épouser. Alors, ça, par exemple, ça va être mis en place dans les voiles et les matériaux utilisés. Donc, par exemple, on a des mathématiciens qui peuvent aussi travailler avec différentes sciences. Et en fait, le travail de mathématicien, lui, il va consister à quoi ? Juste à comprendre les équations mathématiques. Parce qu'après, ces équations mathématiques, elles seront transposables à de nombreux domaines. On a vu la science des matériaux, notamment dans les compétitions nautiques, mais il y en a bien d'autres, dans la médecine, la géophysique, voilà, le nucléaire et plein, plein d'autres domaines. Alors, si on vient à un autre sujet, le nautisme, par exemple, la voile, elle va se déformer. Et justement, si elle se déforme, en fait, en quelque sorte, comprendre les équations, c'est important pour comprendre comment elle va perdre de la portance. Et donc, justement, pour être capable d'anticiper ses performances. C'est pour ça qu'il est important de bien dimensionner les voiles. Quand on sait que, par exemple, les voiles, elles font, il semblerait plus de 1000 mètres carrés, imaginez les forces auxquelles elles sont contraintes. Donc, c'est une prouesse technique et mathématique, je dirais, que de comprendre tous ces grands principes. Voilà, je vous rappelle, moi, je ne suis pas une experte, juste une curieuse. Alors, voilà, toutes ces sciences mathématiques, elles permettent de mettre en place, en fait, des équations pour étudier les formes, les raideurs optimales. Elles mettent en place aussi la compréhension de nombreuses équations liées à l'écoulement des fluides. L'équation autour, justement, des contraintes d'écoulement des fluides, parce que dans l'eau, c'est la principale contrainte. On a les contraintes liées à des équations mises en place dans les contraintes O, R, R, O, O et surface, qui entraînent des ondes inter-surface O et R. Et là encore, ça amène des déperditions d'énergie. Donc là aussi, on pourrait imaginer peut-être à ça différentes sous-couches de contraintes venant s'ajouter. Donc, on comprend que si on veut innover et pousser les extrêmes au niveau des sports nautiques, il faudrait être capable de pousser, pousser la profondeur et la finesse d'analyse des sciences mathématiques et de la finesse de résolution de problématiques par nos équations. Donc voilà, ça c'est un vrai challenge. Et le challenge actuellement, c'est est-ce que ce sera fait purement par l'humain ou est-ce qu'on utilisera plutôt la puissance de calcul des ordinateurs pour le faire, de façon à analyser de la data à un instant T. Donc je ne sais pas si vous me suivez, ça peut paraître extraordinaire, mais oui, ce sera certainement le cas. En fait, grâce à l'innovation, on devrait sensiblement, normalement, analyser la profondeur de notre analyse. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, on devrait avoir vraiment une finesse dans la résolution de problématiques et la recherche de solutions. Donc par exemple, comprendre quel voile est à utiliser, à être à utiliser, le matériau associé, quelle est la nature de l'acquis, la forme de l'acquis, la forme globale du bateau, les représentations géométriques fines de certains éléments de contraintes dans le matériel, etc. La relation du matériel avec les fluides est importante à comprendre également pour optimiser les performances. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une grande, grande, grande problématique et c'est un grand, grand challenge en fait à relever que de comprendre toutes ces composantes mathématiques et ces équations qu'on pourrait retransposer dans le domaine de la compétition nautique. Waouh ! Incroyable ! Bon allez, si on revient au sujet et je mets un peu le speed. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, le bateau, il a une particularité, c'est qu'il a un transfert d'énergie du système qu'on va dire macroscopique au microscopique ou voire même parfois de système microscopique vers le macroscopique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a effectivement différentes couches de contraintes et donc de dissipation de l'énergie et c'est dans certains cas de figure en fait les contraintes de certaines couches qui vont influencer la vitesse du bateau. Donc il est important de bien les maîtriser pour mieux comprendre justement ce qu'est la dissipation de l'énergie et donc comprendre comment avoir ce retour d'énergie. Et oui, c'est un peu comme nos maisons qui actuellement en fait sont mises en place pour produire de l'énergie. Avant, on avait les RT 2012, elles en consommaient le moins possible. Aujourd'hui, on restitue de l'énergie. Donc on pourrait imaginer la même chose avec ces catamarans. C'est que si on arrive à comprendre tous les phénomènes physiques ou les phénomènes liés aux matériaux qui entraînent une dissipation de l'énergie éthique, on pourrait mieux comprendre comment remettre en place un retour d'énergie justement et de construire justement des catamarans peut-être pas positifs en énergie mais je dirais positifs en énergie et positifs en optimisation par exemple de la vitesse et de la performance également. Donc c'est quand même incroyable. Allez, si on revient, je m'égare, je m'égare. Si on revient au catamaran. Donc lui, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un bijou d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'il a une coque ultra légère, il a des voiles de plus de 1000 m3 carrés, il a une quille, un bulbe, un avion, des gouvernales, des voiles et tout ça, en fait, s'est mis en place en utilisant de l'innovation très très poussée et justement orientée contre les contraintes liées à l'écoulement des fluides. Et pour répondre à ces contraintes, normalement, il existe des milliards et des milliards d'inconnus. Alors toutes ces contraintes, elles ne sont pas maîtrisées actuellement, mais plus on en maîtrise et plus on est capable de les traiter de manière importante et plus on est capable d'optimiser la modélisation qu'on en fait de nos catamarans. Donc en fait, ces catamarans, ils sont en perpétuelle évolution et en amélioration continue parce qu'on intègre de plus en plus de data et que l'innovation va bien plus loin justement dans l'analyse des solutions, la résolution de problématiques. Donc voilà, en 2010, si je ne fais pas d'erreur, c'est l'année d'émergence des catamarans. Et eux, comme je vous en dis, je vous ai dit, ils n'ont pas d'impadis, ils n'ont pas de bulbe qui pesait à peu près 20 tonnes pour les stabiliser. Et donc du coup, ils ont un contact avec l'eau qui est minimal. Ça, ça va engendrer une vitesse qui est trois fois plus grande que la vitesse du vent. et c'est la taille des mâts, elle est énorme, 56 mètres, soit carrément un bâtiment de 20 étages. Donc on comprend l'importance du management de la team de skippers. Et je crois que ça, ça fait aussi toute la performance autour de l'innovation nautique. Parce qu'il faut associer les deux, l'innovation autour du matériel et l'innovation autour de l'humain et notamment peut-être même de la psychologie. je pense que ces skippers, ils doivent peut-être réaliser un peu de PNL, de TCC, c'est-à-dire d'intelligence émotionnelle. Enfin, on doit les former à pas mal de choses pour mettre en place et optimiser la relation qu'ils ont entre le lien du corps et leur esprit pour décupler justement leurs performances. Et ça, ça permet d'avoir des hommes qui sont capables de maîtriser des surfaces de voile qui fait plus de 1000 mètres carrés. Et c'est quand même incroyable quand on voit la force du vent incroyable qui se décharge à partir de cette voile notamment sur toute cette coque et notamment cette coque ultra légère. C'est un système et une ingénierie qui est très très bien pensé. Et voilà. Donc tout ça, l'écoulement des liquides, la performance des matériaux et autres, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc voilà, c'était juste l'objet de ma présentation du jour. Et moi, ça m'a servi à lire quelques articles. Je trouvais que les sujets étaient hyper intéressants donc je voulais juste vous les partager. J'espère que je vous aurais appris quelque chose. Si j'ai réussi à vous faire voyager sur mon super YEPA catamaran, eh bien je dirais YEPA, j'ai gagné ma mission du jour. J'espère que vous avez pris du bon temps. Prenez soin de vous. À bientôt. Naviguez bien et pensez à aller à la mer parce que l'iode, c'est excellent pour la santé. Et en plus, l'iode, ça fait réfléchir. Voilà. Allez, prenez vos baskets. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada